Comment comprendre le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible ? Il y a tant d'impasses dans lesquelles on pourrait se perdre facilement en lisant ces textes mystérieux. Mon but est de vous donner des clés qui vous permettront de l'interpréter d'une façon plus juste, à la fois plus vraie, mais aussi plus utile pour votre foi. Voici comment le livre débute. Révélation de Jésus-Christ. Dieu l'a lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Le titre Apocalypse vient du premier mot du livre, en grec Apocalypse, qui signifie révélation. Le mot Apocalypse ne signifie donc pas les événements catastrophiques de la fin du monde, Apocalypse signifie révélation. Ça, c'était le premier et le plus évident des malentendus courant sur le livre. Le deuxième malentendu, qui lui est plus subtil, porte sur la manière dont il faut interpréter le livre. Le malentendu porte donc maintenant sur le contenu de la révélation en question. Comme nous avons lu qu'il s'agissait de la révélation de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, beaucoup en ont déduit que le livre va donner une sorte d'agenda de la fin des temps. Un agenda sous une forme chronologique. Mais c'est là qu'il se trompe car ce n'est pas le propos de l'Apocalypse de Jean. Jean va révéler la finalité de l'histoire du monde et sa clé spirituelle. Oui, il va nous montrer la fin de l'histoire, mais pas sous la forme d'une frise chronologique comme au fait. Peut-être plusieurs de ceux qui m'écoutent s'attendent à me voir faire maintenant. Non, l'Apocalypse a une intention différente. Elle nous communique le sens et la finalité de l'histoire du monde et elle nous les communique à travers son langage à elle, son moyen d'expression propre et tout à fait original qui est celui de tableau vivant. Car chacun s'en rend compte très vite, l'Apocalypse est un livre de vision. Ça c'est la première clé de l'interprétation de ce livre, son mode d'expression ou si vous préférez son genre littéraire. Je vais tâcher de vous le montrer maintenant à travers ce qui est à mon avis la vision clé du livre, celle que j'appelle la vision de la révélation messianique. Allez, on lit en Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à cette sceau. Je vis aussi un ange puissant proclamé d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Dans cette vision, nous découvrons la révélation de la clé de l'histoire du monde, la révélation de la personne du Messie et la révélation de la victoire du Messie. La révélation de la clé de l'histoire du monde. Dans la scène que nous venons de lire, c'est Jésus ressuscité qui est seul capable d'ouvrir les sceaux, c'est-à-dire des cachets qui font également office de Canaan, en quelque sorte les clés du grand livre de l'histoire des hommes. C'est une manière imagée de dire que c'est en Jésus seul que nous comprenons le sens de l'histoire du monde. C'est lui, Jésus, qui par sa venue il y a 2000 ans, mais aussi par son retour annoncé comme conclusion du livre, conduit cette histoire à son accomplissement. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui est le centre absolu de l'histoire des hommes. Il en est la clé et il en est la finalité. Pourquoi ? Parce que sa croix en est l'événement central et crucial dans tous les sens du terme. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, etc. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs que nous sommes et il revient bientôt pour entrer dans son règne. C'est la clé de l'histoire du monde. La révélation de ce que j'appelle la surprise messianique, ou si vous préférez, la surprise de la personne du Christ. En fait, dans le texte que nous venons de lire, il y a une vision en deux temps. Dans un premier temps, Jean voit celui qui est assis sur le trône tenant le livre fermé et là il entend que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Notez bien parce que c'est très important, Jean ne voit pas le lion en question, il entend seulement que celui-ci a remporté la victoire qui lui permet d'ouvrir le livre. Le lion est le roi des animaux et depuis l'Ancien Testament, cet animal désigne la tribu royale d'Israël, c'est-à-dire la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas, personne ne s'y trompera, c'est le Seigneur Jésus, d'autant qu'ici il est appelé le descendant de David, comme en effet Jésus est un descendant du roi David qui est lui-même issu de la tribu royale de Judas en Israël. Seulement voilà, surprise, alors qu'on a annoncé Messire le lion de la tribu de Judas, Jean voit maintenant non pas un lion mais un agneau, un agneau comme offert en sacrifice. Et c'est lui, l'agneau sur le trône divin qui prend le livre. Or cet agneau lui apparaît au milieu, c'est-à-dire au centre du trône qui ne peut être que le trône de Dieu. Déjà mes amis, on a là presque tout l'évangile mis dans une image absolument géniale. Quand dans l'Ancien Testament, la venue du Messie sur terre a été annoncée, on l'a entendu comme la venue d'un lion, le roi des animaux. Et bien que l'Ancien Testament, par exemple dans le psaume 22 ou encore le chapitre 53 du livre du prophète Esaïe, annonçait aussi les souffrances du Messie, celui-ci a d'abord été annoncé et attendu comme le roi glorieux qui viendrait établir sa domination et celle de Dieu sur le monde. Or, quand Jean-Baptiste, celui qui avait annoncé le royaume des cieux et proches en Matthieu chapitre 3 verset 2, rencontre publiquement Jésus, que dit-il de lui ? Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans le monde animal, tout distingue le lion carnivore au sommet de la chaîne alimentaire de l'agneau herbivore ou plus exactement l'humble petit d'un herbivore, l'agneau, l'animal inoffensif par excellence. Voilà comment Jean réécrit sous la forme inattendue mais géniale d'un tableau vivant la surprise messianique, la surprise du Christ, surprise que Paul avait quant à lui exprimé en ces termes. Nous prêchons un Christ mis en croix, les juifs crient au scandale, les grecs à l'absurdité mais pour tous ceux que Dieu a appelés qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Dieu a choisi de venir sauver les hommes dans le sacrifice de Jésus, son fils, Dieu fait homme car notez bien l'agneau est au milieu du trône divin. Mais il vient dans une apparence de petitesse et même de faiblesse absolue en la personne d'un homme cloué sur une croix afin de remporter la victoire la plus éclatante de toute l'histoire de l'humanité, le salut du monde. C'est la grande surprise du Christ de l'évangile. Maintenant la révélation de la victoire du Messie. Et oui, car ce qui est étrange, ce qui avait fait dire à Jean que l'agneau est comme sacrifié, c'est qu'il est debout et donc bien vivant. Un agneau tombe quand il est mis à mort. Mais si celui que j'envoie a bien la marque du couteau sur sa gorge ensanglantée, lui est debout. Il est donc bien vivant et il est même triomphant puisqu'il est sur le trône. Cette vision, mes amis, n'est rien d'autre que l'évangile de la croix et de la résurrection mis en image. C'est ce que Jésus déclare à Jean dès qu'il se fait voir à lui au début du livre en Apocalypse chapitre 1er versets 17 et 18. N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et voici la conclusion. L'Apocalypse est bien autre chose et bien plus qu'un agenda des temps de la fin. C'est la grande révélation, la même que celle de l'évangile, la révélation du royaume de Dieu qui vient en la personne de Jésus-Christ. Mais dans l'Apocalypse, cette révélation se présente sous une autre forme que celle des récits et des discours de l'évangile. Elle se présente maintenant à travers des tableaux vivants. L'Apocalypse, c'est le grand évangile mis en image pour nous dans l'attente de son règne qui vient.